bonjour et bienvenue aujourd'hui on se retrouve pour un mukbang d'halloween en fait on va pas manger des asticots elle va me faire manger des asticots ou des verluisants mais si tu m'as dit on fait un mukbang d'halloween ça veut dire quoi ça veut dire on mange des asticots mais on aurait tellement dû faire ça dégustation de petits insectes et tout non 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 en fait aujourd'hui on va goûter tout plein de plats d'halloween des petits plats à la citrouille des petits plats aux épices à la cannelle des trucs qu'on n'a jamais mangé sauf mais je t'ai regoûté et on va faire un petit mukbang un petit chitchat on s'est dit que ça pourrait être nice présentation de ce qu'on a pris alors dans le désordre il n'y a pas trop de sens des petits chocolats citrouilles ça se trouve c'est des space cake petite tarte à la citrouille un grand classique qui mange ça moi latté à la citrouille de copper ranch bon j'ai cherché j'ai fait le tour de la ville pour trouver un repas citrouillé mais on dirait que genre c'est pas le moment moi je suis bien content qu'on a pris un sandwich tout simple avec des petites frites mangeons mais tout à l'heure quand t'es partie chercher les trucs il y avait un fou la voiture de romain n'a se ferme plus à clé moi j'étais toute seule il était en train de crier je me suis caché sous le siège quand on était sur mon royal oui je me suis caché ce que tu l'as entendu oui j'ai entendu j'ai faute une peur j'ai glissé comme ça sur mon siège oh non j'ai disparu du chant de biseau ok c'est parti et est ce que je peux avoir les mayonnaise ça se fait parce que ça sent les épices ton latté bizarre la salaté aux épices ça me t'écoute mais ça toi tu vas trop kiffer pourquoi je sens la mayonnaise je sais pas je me suis dit que peut-être il y avait un petit odeur des citrouilles j'aime trop les frites du timartan c'est comme les potatoes du mcdo en france un peu non ouais 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 tu peux m'ouvrir ça cette force légendaire j'ai remarqué un truc j'ai passé toi je fais ça quand je bois et ben je fais toujours genre mille ans avant tu vois genre je prépare ma bouche mille ans avant oui tu as toujours fait ça je crois que c'est un truc les gens ils font pas normalement moi je prépare comme si c'était genre un avion qu'elle a agence ou ouais mais tout le temps ça je vais déguster tout ça ok dégusté le c'est moi qui les faits de mes propres mains c'est pour ça mais c'est pas de jean à manger chez vous m'inviter surtout pas je vais être hyper impoli je renouvelle cette frite elle est remplie de pommes de terre mais c'est le conseil il y en a trop dedans ça commence à décorer chez toi halloween moi est ce que je suis une meuf qui décore pendant halloween déjà je sais pas je me suis tout le monde évolue dans la vie j'ai fait une décoration parce que j'ai fait une vidéo pour ma chaîne oh t'as décoré pour la vidéo non même pas j'ai fait des décorations moi-même oh t'as fait des DIY et tout ouais ouais c'est ça je vais regarder c'est sûr c'est bien je vais m'abonner c'est sûr oh tu vas t'abonner ouais oh merci ça me touche franchement je vais même activer la cloche c'est vrai ça me touche de haut bah en même temps tu fais des vidéos tu vois qui viennent me parler bah franchement je vais te follow back merci ça tu mélanges pas des fois tes rêves avec ta réalité mais par exemple il y a un truc qui s'est passé hier et j'étais pas sûre c'est vu dans mes rêves ah non pas d'enfance là moi je mélange mes émotions que j'ai eues dans mes rêves avec la réalité mettons par exemple je vais être hyper heureuse grâce à mon rêve je vais être heureuse dans la réalité c'est normal mais genre si je vais commencer à avoir des doutes sur certains trucs ou la paranoïa je vais être paranoïa dans la vie tu vois si je fais un rêve d'un truc genre que mon mec il m'a trompé dans la vraie vie je vais penser qu'il m'a trompé c'est sûr et tu vas lui en vouloir oui oui et c'est de sa faute oui c'est 100% de sa faute parce que c'est lui qui m'a fait faire ce cauchemar déjà pourquoi tu me peux faire un cauchemar non mais moi par contre ça m'arrive de temps en temps de faire un rêve là bien puis quand je me réveille je trouve que ma vie elle est un peu ah ouais ouais tout le temps putain ça m'arrivait tout le temps quand j'étais jeune surtout je rêve et que je sortais avec justin bieber ou alors que tu étais obsédé mais c'était abusif moi j'étais obsesse par victor crum de harry potter ah ouais crum 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 pas tant toi t'aimes bien les gars pas très non mais j'aime les gars qui ont un charisme un peu étrange tu vois ce que je veux dire je vais allumer deux secondes l'acné parce que je crois qu'on est chaud les gars désolé si ça fait du bruit je n'aime pas moi ce sandwich je pense qu'il est pire que c'est moi j'aime ça parce qu'il est hyper neutre et il goûte rien ouais moi j'aime quand ça goûte rien faut pas que ça goûte on est blabizarre je sais pas si les gens peuvent rouler l'aït personne va pouvoir rouler personne j'ai un torticolé depuis ce matin et il m'obsède genre je peux rien faire on dirait mais pourquoi mais je sais pas j'ai dû dormir en crevettes inversées là tout le temps genre en crevettes inversées c'est genre comme une crevette retourner dans le sens fait que tous tes membres se craquent elle est tellement puissante ta clim elle me congèle le corps en deux secondes trop bien ça fait des petits frissons d'halloween t'as vu ma dernière vidéo non c'est sur quoi ça halloween j'étais sûre que ça allait te plaire je l'ai fait pour toi ça ah oui c'est parce que je suis pas encore abonné je vais m'abonner ce soir abonne toi et c'est des histoires d'halloween j'ai raconté ça ah oui en plus j'avais vu la miniature mais j'ai pas cliqué mais j'ai grave fait pour toi genre vous allez faire quoi après ? ah je vais probablement aller sur twitch je te regardais dans ton live une fois je t'observais comme ça sans rien dire je suis au truc de squid game c'était trop nice ça a l'air intéressant c'était trop nice toi tu te mets à l'ASMR sur tiktok ? ouais c'était ma passion passagère elle a duré une semaine c'est terminé bon an ah ouais c'est vrai tu fais plus ? non mais c'est une passion passagère tout le monde pensait que c'était un gage ah ouais ? j'étais très sérieuse dans mon business quand tu sors de ta zone de confort je pense que c'est un gage c'est ça alors qu'en fait nous on est bizarre mais enfin je sais pas si c'est bizarre mais on a toujours mille passions différentes qui ont le cas rapport entre elles genre je pourrais faire une chaîne équitation pendant une semaine totalement moi j'aimerais faire une chaîne sur les puzzles ouais les puzzles je pense pas que ça marcherait personne dit ça hein t'as 3 ans ou quoi ? ça c'est pas de m'insulter comme ça c'est une chaîne sur les puzzles et par exemple je pourrais faire différents puzzles et je pourrais agencer les pièces ensemble et bah c'est le concept de faire un puzzle et je pourrais filmer moi qui fait le puzzle et emboîter les pièces les unes dans les autres non non je sais pas si ça a de l'avenir mais j'aimerais bien ah non depuis tout à l'heure on voit mon nom moisi comment ça se fait qu'il est moisi ? bah c'est parce que tu sais quand je mets des faussons que je mets toute seule là il y a de l'eau qui s'en fait ouais il y a de l'eau qui s'en fait en dessous et ça moisi même si je les garde depuis quelques jours je comprends pas il y a que moi qui s'en fait bah de vrai faut faire vraiment attention avec les fausses ongles aussi faut faire des cures de temps en temps d'un mois où tu en poses pas parce que sinon il peut y avoir des petits champignons de Paris regarde les deux vieilles ça va être nous plus tard j'ai trop hâte qu'on soit vieilles toutes les deux arrête ça me fait trop mais si on va pouvoir faire des gags des croche pattes aux gens et tout on pourrait se reconvertir dans la magie quand on sera vieille en plus on a commencé comme ça ma carrière quand on était petite notre carrière actually c'est vrai que vous avez de la magie moi j'en ai fait longtemps regarde 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 mon tic maintenant je tape sur tout ce que je vois c'est un problème avec l'ASMR je tape sur tout ce que je vois et c'est sérieux c'est très sérieux je fais ça partout et dès que ça sonne bien je garde alors j'ai des bouteilles, des emballages, des machins que je garde tout mais c'est une nouvelle maladie ça t'as inventé une maladie c'est pour ça je fais des pauses je veux pas trop faire des live ASMR t'as le tic ASMR compulsif genre le TA t'as le TAC thank god j'ai réussi à avaler j'allais vomir dans ta voiture c'est pas bon t'as avalé ton vomi ? oui j'ai avalé mon vomi comment ça t'abuses t'abuses c'est pas bon c'est fucking bon c'est horrible il est même pas super épicé il y en a plein qui sont super épicé celui là il est smooth je déteste les gens qui vont dire mais si tu vas aimer en fait l'odeur c'est la même chose que le goût c'est relié les deux donc si ça sent la mort ça va goûter la mort et ça sent la même chose que ce que ça goûte donc c'est normal que j'aime pas je suis la bave du crapaud n'attend pas mes fraîches oreilles qu'est ce que tu raconte ? je sais pas c'est une expression qu'existe je crois faut dire qu'en gros ce que tu dis m'atteins pas ah ok ok genre la bave du crapaud n'attend pas les fraîches oreilles personne connait cette expression personne non si la bave du crapaud n'attend pas les blanches colombes des fraîches oreilles des années 1920 mais pas loin petite citrouille chocolatée il y a sûrement de l'alcool au milieu genre horrible le chocolat comme ça j'espère horrible non c'est mon vibe en ce moment tiens non mais t'es une vieille daronne si tu manges du chocolat avec l'alcool tu crois que je m'achète des fois du chocolat alcoolisé à la cerise ? bah tu viens de le dire mais non c'est mon vibe l'alcool pas les chocolats à l'alcool c'est bizarre de dire que ton vibe c'est l'alcool je crois que j'ai dit humm humm oh caramelle on a du faire avec ça la miniature humm humm j'aspire juste l'intérieur ça me dégoûte tout ce que tu dis ça me dégoûte mais aspirer l'intérieur ça te dégoûte oui parce que j'ai l'impression que c'est tout du rose c'est horrible ah non il y a une odeur de rose il y a pas d'odeur de rose du tout mon rose ne sent pas il sent le saucisson non bah oui mais c'est parce que tu m'as donné du saucisson genre je t'ai donné je me bave elle est vénère regarde comment elle est vénère elle est vénère j'ai peur non j'ai peur ça et je baisse le regard un taureau enragé petite tarte à la citrouille grand classique du mois d'octobre c'est un délice enfin je crois que c'est un délice est-ce que j'ai déjà goûté non c'est celle de copperbrunch j'ai jamais goûté mais pourquoi il y a une sauce ranch avec ? ça je sais pas je pense que c'est une petite crème tu détesterais je pense oh mon dieu c'est sûr laisse moi sentir non mais la texture tu peux non mais laisse moi sentir ça va tout non mais la texture c'est très différent de l'odeur faut que tu croques maintenant c'est ça version gâteau en fait non mais attends croque oh non c'est pas bon ça pourrait presque être une tarte salée oui c'est ce qu'on dirait une soupe en froidie un peu ouais en vrai un peu que t'as laissé au frigo et y a une petite couche de gélatine dessus là en vrai c'est pas mal mais c'est très spécial c'est pas pas mal c'est très mal non je trouve ça plutôt cool mais c'est très spécial genre ouais on dirait un petit peu un plat salé froid non c'est un non la citrouille ça doit rester dans la soupe à la citrouille arrêtez de faire des gâteaux des sucreries des lattes citrouille non mais si ça y a rien non non t'as pas assez goûter de trucs à la citrouille parce que regarde le latté à la citrouille ça se marie super bien je trouve avec des troubles ouais vraiment sur les petits chocolats et tout bon ça c'est surtout caramel mais y en a certaines qui sont un peu plus sucrées elles sont vraiment trop trop bonnes et puis je trouve que c'est trop bien parce que c'est vraiment épicé tu sens vraiment automne genre pas d'accord je plane trop là je suis dans la lune en ce moment je suis bien dans la lune mais je veux pas quitter ma lune non plus je reste dedans ok je suis trop bien là je suis la calée j'ai trop hâte de quitter ma lune je la quitterai jamais ok mes yeux commencent à sécher ça pleure tu vas devoir quitter ta lune ouais oh là je lutte non elle est quittée moi j'ai encore dedans ça se fait pas ça non tu m'as pas taire dans ma lune il faut que tu les pieds sur terre à un moment donné bah non j'étais bien moi on rentre ou quoi je suis tellement dame de rentrer on va à la maison chez toi ouais ok ça va être génial tu sais ce qu'elle a fait non c'est pas mal en vrai est-ce qu'on peut aborder ce débat juste un instant les gens qui disent non non mais ouais non non mais non si t'es d'accord pourquoi tu commences par non j'ai remarqué ça genre c'est un tic de langage il se trompe est-ce que t'aimes l'automne non non mais ouais c'est cool en vrai c'est cool pourquoi ce nom pourquoi tu fais une négation pourquoi t'es négative comme ça t'es une personne négative t'es une personne plein négative viens de remarquer que j'avais un zigzag sur la tête je suis hyper déçue t'es pas du tout observé ouais j'ai remarqué ton zigzag ça me rappelle trop le collège on faisait les raies hyper droites ouais mais ça c'est trop un truc en 2000 on faisait des demi sauf qu'à l'époque on faisait vraiment les zigzags beaucoup plus zigzagueux ah on en faisait plein ouais mais montre ton zigzag fais un close up de zigzag moi je vais mettre ma main derrière c'est énervé qu'il n'y a pas de piscine pour chiens à Montréal regarde les piscines pour chiens c'est vla bien est-ce que dans les piscines pour chiens tu peux aller aussi dedans non mais non voilà c'est moins marrant ça sert à rien il faut en lager au milieu des chiens moi je veux trop qu'Aiden il s'amuse dans une piscine il n'y en a pas genre une heure d'ici ouais il y en a genre deux heures d'ici c'est bizarre que dans une grande ville comme Montréal il n'y a pas genre il faut vraiment créer ça il y a énormément de gens qui ont des chiens ici en plus mais oui je comprends pas piscine hydrothérapie sur la rive sud de Montréal mais tu vois elle fait un centimètre carré la piscine c'est une baignoire c'est une petite baignoire et puis il y a un chien par un chien quoi non moi je veux qu'il s'amuse avec plein de chiens mais ça c'est aussi bien quand tu le mets dans les lacs et tout oui c'est sûr mais l'hiver il fait trop froid pour le mec est-ce qu'un chien ça peut faire du ski genre du skateboard tu mets des petits skis de toute évidence non est-ce que ça ça pourrait genre tu lui mets un petit skateboard et tu le tires avec une corde et c'est lui qui tire c'est le chien qui tire les humains non mais tu vas sur un skidou oui oui tu attaches un skidou à une corde et tu mets ton chien sur une plaque mais autant mettre un cheval sur ton dos alors je sais pas il y a un truc à faire avec un chien l'hiver il pourrait être chien de traîneau Eden bah oui c'est ça je te dis il faudrait des potes tu peux pas faire chien de traîneau tout seul bah il y a un polar c'est quoi ? pour l'instant c'est un chien de traînée ça se met pas à dire ça ouais mais c'était pour la plaque tu le sais très bien peut-être que je le pensais peut-être pas t'as vu il y avait un bug international d'instagram machin truc et là il y a un bug de snapchat aujourd'hui ah ouais ? genre depuis hier il y a des bugs sur toutes les plateformes et genre moi ça m'a fait comprendre un truc il y a encore des gens qui utilisent snapchat ouais ça c'est vrai ça et du coup parce que j'étais voir sur twitter et genre les gens ils care pour snapchat genre font pas des jokes c'est genre ouais snapchat qui utilise whatever moi je comprends les gens qui care excuse moi je t'ai totalement coupé vas-y mais je comprends les gens qui care par exemple les candidats de télé elles ont beaucoup de dents sur snap elles sont beaucoup suivies et elles gagnent beaucoup d'argent grâce à ça donc je comprends dans ce sens mais tu vois dans les collabs elles veulent plus travailler sur snap genre moi personnellement en tout cas bon après je suis moins sur snap mais genre on parle que d'instagram quand on me demande des collaborations c'est jamais snap genre j'avais fait un sondage il y a pas longtemps et apparemment les gens ils vont sur snapchat pour envoyer des messages en fait c'est surtout ça pas pour regarder les stories genre c'est pour la messagerie la caméra elle est à l'ouest oh shit je préfère quand c'est sur toi non ok là c'est bien là yo mais qui met des vestes en jeans comme ça en 2020 c'est ça ma question mais t'as fait ce choix ce matin mais non j'ai pas fait ce choix c'est juste pas le vêtement ça je mets le premier truc genre t'as pas le vêtement je kifferais bien aimer comment je suis habillée je fais juste pas l'effort j'aime pas gâcher mon argent dans le make up et dans les vêtements moi j'aime pas gâcher mon argent dans le make up j'avoue pour moi t'as toutes les couleurs t'as pas besoin d'autres couleurs tu vois ce que je veux dire ouais bah moi c'est pareil je me dis j'ai des vêtements je les aime pas mais j'en ai tu vois ah mais moi j'aime mes couleurs faut que t'aimes tes vêtements je trouve que les vêtements vont vraiment t'aider dans ton mood de la journée genre si tu te sens powerful tu vas mettre des vêtements powerful si t'es depressed ça peut t'encourager à être plus motivée mais c'est vrai mais tu sais ce qui me décourage aussi c'est que souvent je fais les mauvais choix quand je commande je reçois j'aime pas tant que ça souvent je fais des mauvais choix tu vois après le mieux peut-être pour toi c'est que tu te rendes dans des petites boutiques directement à Montréal ouais mais y'a des petits magasins même en ligne tu vois où y'a pas trop d'articles mais qui sont super bien et des fois je cruche dessus mais je commande jamais je suis trop radine quand c'est pour moi même j'aime pas Guys on va vous laisser on vient d'arriver tu vas donner mon latté à Vincent et je vais lui donner la tarte à la citrouille et on va avoir sa réaction et c'est lui qui va départager au final si c'est bon ou pas ouais je sais qu'il va être de mon côté je pense aussi Vincent tu dois goûter cette tarte à la citrouille attends j'en comprends parce que c'est le sushi dans la bouche ok c'est bon ou c'est pas bon une tarte à la citrouille mais oui déjà merci merci déjà merci vas-y mais c'est on dirait une soupe froide oui merci allez vas-y allez un gros crack Romane elle a adoré allez vas-y c'est une soupe froide on est d'accord c'est de la soupe froide mis sur une pâte merci et maintenant goûte le latte chai latte c'est juste bizarre en fait ça doit pas être sous cette forme la citrouille c'est fait pour être dans le potage exact c'est une soupe merci Vincent je me sens beaucoup moins seule je vais goûter comme un truc comme ça juste deux ça c'est trop bon déjà c'est meilleur que ça oui c'est bon ça se boit parfois ça se boit mais je commanderais jamais ça tu m'en dis pour avoir ton compliment je commanderais jamais les gens je commanderais jamais merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout on vous aime très fort on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo bye bye